C'est parti ! Alors vous voyez, c'est devant les bâtiments de l'Association d'éducation populaire. Nous sommes propriétaires des bâtiments et c'est là que nous faisons toute la culture que l'on peut faire. Vous voyez, l'association n'est composée que de bénévoles et notre but c'est de faire vivre notre salle, salle 1920-1930, il n'y en a plus dans la région du centre et il n'en reste que 9 en France. Donc ça serait un peu de mal de laisser cette salle sans activité. On arrive à la porte, on va rentrer. Je pense que c'est une meilleure. Quels sont les moyens qu'on dispose ? Et bien bien sûr de ce bâtiment qu'on va découvrir ensemble. Les premières photos, ça va très vite. Les autres, maintenant c'est long sur certaines photos. Voilà, on a également un parc autour qui nous permet et qui nous a permis de faire un cinéma en plein air. On avait 356, donc il y avait quand même pas mal de monde. On y fait également des repas, en fait, des écoles qui font leur carmès, enfin ainsi de suite. C'est là qu'on met le podium pour le cinéma. Et puis dans le fond, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on dresse un écran géant, on flash. Mais enfin, ça coûte la bagatelle de 1500 euros à chaque fois. Donc on ne peut pas leur faire très souvent. Nous avons aussi une salle de réunion. Salle de réunion qui, comme vous le voyez, sert quelques fois aussi de salle de repas. Et sert également pour les groupes de théâtre, de salle de repas et de vestiaire. Ça leur permet de mettre les filles dans cette salle et les garçons ailleurs. Ce qui est parfois, bon, plus agréable pour elles. Là, vous avez l'anglais. Et on va découvrir le reste de nos moyens. C'est bien cette salle dans laquelle vous êtes. Qui est de 221 places à cible, avec 100 000 au balcon. Vous avez aussi un espace ici pour les personnes. Là, vous avez la technique. Alors, la technique, c'est des anciens, ça. C'est des anciens projecteurs qui, malheureusement, ne peuvent plus rien faire. Puisque, maintenant, nous sommes passés au numérique. Et qu'il n'y a plus du tout de film en 30 cm. Donc, il est impossible de trouver un film en 30 cm. Les producteurs ne l'y fournissent plus. Voilà la salle que je publisais. C'est de 221 places. Ici, des places également pour les personnes handicapées. où ils peuvent passer par la porte qui est là-bas. Qui est au nord, au nord, au nord. Qui était normalisée. Dans cette salle, nous faisons effectivement... Et ça, c'est pas le coup. Dans cette salle, nous faisons effectivement du théâtre. 5 à 6 séances par an. Parce que nous avons la même chance de ne pas avoir le trou de théâtre à tournant. Donc, c'est pas facile. On a oublié de faire venir des troupes d'ailleurs. Nous avons nos fidèles. La Belle Avraëlle, qui va venir le 11 avril. La répète de Nabilie, qui va venir le 25 avril. Et nous allons cette année accueillir pour la première fois le théâtre de la Guerche. Qui va venir le 21 janvier. C'est les 3 dates que j'ai actuellement. Et j'en attends 3 autres. Pour faire ce que l'on fait d'habitude. Environ 6 séances. Bon, difficile de faire plus. Parce qu'après, si on y répond toujours. Nous faisons aussi des conférences. L'idéal, c'est d'en faire une toutes les 5 semaines. C'est pas tout à fait vrai. On n'arrive pas à les faire tout à fait. Ces conférences sont le vendredi soir. Elles sont gratuites. Parce que les conférences aident également gratuitement. Il y a, je vous dirais, une environnement de 6 semaines. On prend tous les sujets. A partir du moment où ils ne sont pas scabreux ni politiques. Alors, on a eu, vous voyez, un gendarme à quoi ça sert. On a eu vraiment tous les sujets. Et il y a un certain nombre de sujets pellicaux. Il y a quelques mots. Malheureusement, on parle des choses qui ne sont pas nous en travers. Ça, c'est la sécurité. Avec les 5 portes pour l'évacuation. Nous pouvons réussir l'évacuation de cette salle en moins de 2 minutes. Donc, est-ce qu'il nous laisse quand même un petit peu de... Même si on a déjà fait des salles, sans panique, ça part. Là, vous avez le balcon. Vous avez le balcon. Du balcon, vous verrez, on vous voit aussi bien que là-bas. Alors, il n'y a pas de problème. Il y a sans une place. Là, c'est encore, c'est dans le thème qui s'entend. Là, il y a l'écran qui est baissé. Alors, l'écran qui est baissé, c'est la partie cinéma. La partie cinéma a été jusqu'à, il y a encore quelques temps, la plus importante de notre activité. Malheureusement, on n'est pas notre numérique. Ce qui fait que, ben, il ne peut plus rien passer. On a un dossier qui est en cours, mais qui tarde à avoir le jour. Comme bien entendu, on n'est pas été en période de dizaine. Il est vrai qu'il faut trouver 70 000 euros. Alors, la région devrait nous employer environ 55 ou 30 %. Le département est de l'Athènes et le reste serait donné par la commune. Puisque la commune récupère la TBA. Ce qui, quand même, fait quand même un sacré morceau. 13 000 euros. Et donc, nous donnerait en dépôt le matériel. Mais il faut bien dire que, sans la partie cinéma, ce n'est pas viable. Depuis quelques années, nous perdons de l'argent. Parce que, justement, nous n'avons pas le cinéma. En plus, le fait d'avoir le cinéma nous donne le cinéma école. Nous donne la possibilité de recevoir les mémo de retraite. Et donc, nous donne la possibilité d'aller voir les maires des vies communes aux alentours. Et de leur donner à nous demander gentiment un peu d'argent. Ce qu'ils font, très bien. C'est vrai, il faut le dire. Mais il nous faut 4500 euros pour vivre sans avoir d'autre chose. Simplement pour payer, je dirais, des incontournables. Et là, pour le moment, nous n'avons plus rien. Et comme on ne donne pas grand chose, je ne demande rien. Alors, rapidement, il va falloir acquérir le cinéma. Autrement, ça va mettre en péril l'existence de cette salle. Et là, ça serait quand même chose. Applaudissements 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 Voilà, donc on perd beaucoup d'argent avec Cinéon, si bien qu'on veut essayer de, puisque nous sommes propriétaires de la carte de cinéma, on veut essayer de voler avec d'autres personnes qui sont quand même plus raisonnables. Une autre question ? Et vous ne pouvez pas vous associer avec le blanc, comme vous en avez trouvé un tribune par exemple ? Ce n'est pas facile, il faut trouver, parce qu'on a trouvé quelqu'un qui pourra peut-être le donner, c'est celui de Ciné, mais le problème c'est qu'eux, ils ont des séances toutes les semaines, et nous on aura des séances que tous les 15 jours. Donc on est en décalage, et compte tenu qu'ils ont adhéré ensemble un certain nombre, il faut un tour, une fois que l'on se mette avec les films, c'est-à-dire que nous on sera toujours derniers, ce qui veut dire qu'on aura les films deux mois et demi après quand tout le monde les aura passé, ce qui ne sert à rien. Est-ce que vous voulez dire que le mois et demi après il n'y a personne ? Est-ce que vous pourriez pas que vous pouvez signer quoi, vous pouvez continuer avec ce type de... C'est pas possible, non. Ce des films, il y en a pas ? Il y en a très peu, très peu, et puis en plus les producteurs, ils n'y en plus dans les mêmes conditions. Un film normal, c'est 50% des entrées. Par l'intermédiaire des anciens films, c'est entre 1000 et 1200 l'allocation du film. 1200, il faut qu'on fasse 3 séances à 200 personnes. Autrement, on y arrive pas. Il faut faire attention. Et si on fait du film, si on fait du film ancien ou que c'est négligeable, on va pas remplir la salle. On l'a déjà essayé, on voit qu'on va pas remplir la salle. Donc euh... Qu'est-ce qu'un association ? Pardon ? Qu'est-ce qu'un association ? Une vingtaine. On est une vingtaine renouvelable tous les quatre ans. Puisqu'en fait, on fait un quart tous les jours. Merci. Merci.